Bonjour, nous voyons cette semaine les conséquences pour nos vies de la divinité du Christ. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 17, à partir du verset 1. « Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Chaque fois qu'on me parle de transformation, je pense à un film que j'avais vu dans les années 70, non, les années 80, « Le loup-garou de Londres ». Ceux qui ont moins de 40 ans ne peuvent pas vraiment connaître. Mais c'était un des premiers films avec des effets spéciaux qui marchaient pas mal. Depuis ce film, je fais gaffe à mes mains et à mes ongles les soirs de pleine lune. Non, je plaisante un peu, bien sûr. Mais ce n'est pas simplement la qualité des effets spéciaux qui m'avait touché à la vue de ce film, mais aussi le fait que celui qui vivait cette mutation les subissait. Ça me rappelle les difficultés de notre humanité. Parfois, nous connaissons des moments où nous ne contrôlons plus grand-chose sur notre vie. Et Jésus est venu précisément nous délivrer de ses forces obscures, par sa propre transformation. Oui, cet homme est devenu un loup-garou. Jésus, quand il est transfiguré, devient cet homme lumineux qui nous apporte sa lumière. Voilà pourquoi la transformation de Jésus a inspiré les disciples. Les disciples ont vu que l'humain peut être transformé par la puissance de Dieu. Sa présence à la fois divine et humaine en Jésus-Christ nous prépare à notre propre conversion et à celle de ceux à qui nous annonçons l'Évangile. Jésus transfiguré nous révèle que le chemin entre le ciel et la terre s'est ouvert à travers sa propre vie. Les disciples sont spectateurs de la manifestation du Christ au cœur de l'humanité. Cette double manifestation du Christ prépare chacun de nous à sa propre transformation. Alors que l'ennemi conduit l'humain à son autodestruction, à la mort, Jésus nous transforme de l'intérieur par son esprit. Nous sommes désormais appelés à être la lumière du monde. C'est désormais les disciples qui montrent ce chemin au monde. C'est désormais les disciples qui montrent ce chemin au monde.